Alors on a ici les exodes urbaines qui sont présentes au Impectable depuis quelques semaines. Et puis on s'est rendu compte que Impectable est en train de construire un mur végétal, bien sûr. Il fallait bien qu'il y ait un mur végétal ici. Et c'est Sylvain qui va nous raconter quelque chose sur le mur végétal. Oui, alors ici, une version de mur végétal recyclée. Donc on a juste utilisé des bouteilles de lait qu'on a percées pour rentrer la plante. C'est quoi comme plante ? Alors on a différentes plantes ornementales, il y a des bébés, il y a différents trucs qui font plutôt des petites fleurs. Et là l'idée c'est plutôt des plantes qui résistent quand même un peu à la sécheresse. Comme ça, elles sont aussi un peu plus tolérantes au niveau de l'irrigation. Et en gros, là c'est du bois qu'on a récupéré qui était dans les combles, c'est du bois recyclé. Du coup on n'a même pas besoin de les arroser ? Non, alors il faut quand même brancher ça à une pompe et puis ensuite il y a un goutteur qui vient dans chacune des bouteilles. On peut les deviner un petit peu et ça goutte directement au pied de la plante. J'essaie d'avoir une vue d'ensemble, c'est quand même assez grand. Ça fait quoi ? 3-4 mètres de haut ? Ouais, à peu près 3 mètres là. Au niveau de la faisabilité, tu disais que c'était 6 francs le mètre carré, c'est ça ? Ouais, c'est 6 francs. En gros là, ce qu'on a payé, c'est juste le tube goutteur. Et puis après, c'est l'huile de coupe. Pas mal de temps, il faut laver les bouteilles de lait, ils ne sont pas très bons au départ. Bon, les plantes, elles s'en foutent, j'imagine. Il faut assembler, ça prend un certain temps, mais par contre, c'est vrai qu'au niveau des matériaux, c'est pas cher. Et ça, tu l'installes à l'autre part ? Enfin, tu l'installes sur d'autres bâtiments ? Bon, on l'installe sur le conteneur ici. Puis après, on a d'autres solutions pour cultiver verticalement. Ce problème avec ce système là, c'est qu'on n'a que 1 litre de volume d'enracinement pour chaque plante. Et là, on a développé un autre système avec des tuyaux pour évacuer l'eau de 110 mm, des embranchements. Ça fait des Y, on les empile les uns sur les autres, et puis on plante dans l'embranche. C'est-à-dire que là, on a beaucoup plus de sol, on peut vraiment faire pousser des plantes qui produisent un peu plus. Et l'idée ? Ça existe, les murs végétaux, mais... Alors, l'idée de base, à la base, c'est un conseil qui a été développé à l'école d'ingénieurs, à Genève. C'est un professeur de lecture avec. Elle a fait l'idée de faire ça avec des bouteilles en fait. C'est un extra. Elle a fait des bouteilles en fait. Elle a fait des bouteilles en fait. Elle a fait des bouteilles en fait. L'idée à la base, c'était ça. On a voulu travailler pour pouvoir... C'est soit plus modulaire, d'avoir le module qu'on peut assembler. Et puis, soit le mettre tout seul, soit l'assembler avec d'autres, comme on l'a fait là, ou on les empile. Donc là, Julia, tu vas devoir prendre un peu plus de champ pour voir tout le mur. Le défi, ça va être de calculer à 6 francs le mètre carré, combien ça va coûter tout le mur. Et puis, combien de temps... Combien de temps il a fallu pour le construire, c'est là ? Alors, euh... En fait, je pense bien, une quinzaine d'heures. 15 heures ? Ouais, par personne. Par personne ? Genre, en gros là, il a fallu 15 heures pour monter tout ça. Ouais, ok. Ouais, on l'avait fait à plusieurs. Ça va ? Après, le truc, c'est que si on... Bah, là, on a dit... On en a pas fait beaucoup, mais si on met en place une systématique de nettoyage des bouteilles, de perforations, etc., on peut gagner pas mal de temps. Ouais, mais après, c'est aussi l'idée d'avoir à chaque fois des matériaux de recyclage différents. Donc, effectivement. Ça, c'est clair. Mais bon, les bouteilles, tu vas récupérer à la plus gros, par exemple, tu peux récupérer des grands sacs. Ouais, c'est juste. Donc, on a des quantités assez importantes que tu peux laver à la chaîne, quoi. Ouais. Et c'est quoi comme plantes, elles produisent ? Elles sont remplies de voir avec exactement ces plantes ornementales. Ouais. Elles montent sur le mur, ouais. Celles qui sont plus en feuilles, elles ressemblent un peu à l'huileur. C'est un truc qui fait des fleurs blanches, mais c'est surtout de la feuille, c'est des plantes couvres seules. Et puis les autres, c'est des... Là, ils font... Les mains qui font les plus fleurs bleues, puis les autres, c'est des plus fleurs grandes, etc. En gros, c'est des plantes qui supportent assez bien le... C'est un bon idée. C'est des plantes qu'on nous a donné, c'est que c'est encore plus belle de l'huileur qu'on nous a... Ah ouais. Parce que chaque année, ils entraînent les élèves à faire des coutures. Et puis, bah... Je dois faire la place pour qu'il y ait de nouveaux essais qui soient faits dans les valeurs. Donc même les plantes sont recyclées, en fait. Bah ouais, les plantes sont aussi recyclées. On a pris un peu ce qu'on nous donnait, en fait. C'est pas un peu ça, l'idée. Beaucoup de recyclage des plantes, c'est bien, mais les plantes s'autogèrent entre elles. Oui, bien sûr. Mais après, c'est pas... C'est cool dans ton esprit, ça. Hé, Dario ! Salut ! Alors, il te plaît ce mur ? Oui, beaucoup. Beaucoup. Beaucoup, hein. Vous allez installer un deuxième ou un troisième ? Hein ? Vous allez faire encore un autre mur, après ? Je ne sais pas. Bah, il faut toujours être démotivé, en fait. Ils sont tous ça, quoi. Ouais. On sait aussi l'occasion de regrouper un peu les bénévoles. Peut-être qu'il fait des bonnes journées. C'est qu'il faut le fixer, aussi. Ouais, ouais. Et puis, à Samedi, pendant la journée des grottes, c'est peut-être sympa. On a monté ça un peu là. Il y a plein de gens qui ne sont pas faits. Ah, ok. Excellent. Est-ce qu'il faut le fixer, aussi ? Ouais. Alors, ça, c'était pas commode, par contre. Non. Parce que le mur est assez... Bah, là, on a l'échelle d'un poil plus haut. J'étais un petit bras. J'avais le bras à mettre les vides. Il faut trouver des pierres pour percer dedans, sinon les gens ne s'entendent pas. Ouais. En gros, il y a un peu de l'escalade. Il faut planter les pitons. Ouais, c'est après ça. Il faut trouver ton piton. C'est quoi comme difficulté, là ? Ouais, difficulté. Ah ouais. Merci. Ouais, la même chose. Eh bien, écoute, merci Sylvain. De rien, plaisir. J'espère que ça inspirera d'autres personnes à faire la même chose. Bah, c'est le but, ouais. C'est un peu. Il y avait pas mal de gens qui avaient l'air de transpirer, parce qu'ils feront l'effort de le faire chez eux, si on ne peut pas faire. On pourrait mettre des légumes aussi, non ? Des haricots ? Là-dedans, c'est un peu limite. Peut-être que des salades, ça passe. Ou des trucs qui gravent. Des plantes aromatiques. Des montres, ça pourrait passer. Des haricots ? Ouais, des haricots, ils ont quand même besoin de pas mal de volume en racinement. Ok. Ça, c'est surtout ornemental. C'est le garçon avec les bouteilles de lait. Ou peut-être de l'aromatisme. Certaines plantes. Ok, bah merci. Merci. Merci.